Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons voir les serveurs pour Farming Simulator 22 donc nous allons faire un petit comparatif entre 4 serveurs, nous allons voir les arnaques et les bons plans on se retrouve tout de suite après l'intro donc voilà les amis, on se retrouve pour parler des serveurs pour Farming Simulator 22 petite particularité avec cet opus, depuis sa sortie on entend parler du crossplay, du multi-plateforme vous appelez ça comme vous voulez la rencontre des playstation, des xbox et des pc donc pour ce faire, soit vous lancez une partie avec le multijoueur du jeu ou soit vous louez des serveurs dédiés donc qu'est-ce qu'un serveur dédié ? un serveur dédié ça va être en fait un hébergeur qui va du coup louer ses services et ses services ça va être du coup des serveurs qui sont plus ou moins puissants avec plus ou moins de capacité de stockage pour vos mods et on va voir tout de suite maintenant les comparatifs avec donc l'hébergeur Verigame l'hébergeur Nitrado, l'hébergeur Fornet Player et l'hébergeur Gportal avant de commencer cette vidéo vraiment dans le vif du sujet je tenais à dire que je ne suis pas partenaire aucun des hébergeurs que je vais présenter je n'ai rien en retour après cette vidéo je fais cette vidéo juste dans le but de répondre peut-être à certaines des questions que la communauté se pose et vraiment dans le but de vous montrer les possibilités des serveurs et quel serveur vaut le coup par rapport à la configuration que vous souhaitez donc pour commencer ce comparatif qui n'en est pas trop un c'est plus pour vous éclairer tout simplement sur le sujet donc là on va être sur l'hébergeur Verigame donc Verigame il propose deux sortes de serveurs un FS22 serveur VQS comme vous pouvez voir là et un FS22 serveur VXP donc le VQS en fait tout simplement il va nous proposer 32 Go maximum de RAM et 25 Go de SSD de disque donc tout simplement ça va servir à quoi ça ? ça va servir à vos profils, vos sauvegardes et vos modes et là on va avoir le serveur VXP donc il va proposer 64 Go de RAM et 35 Go de SSD donc 10 Go de plus pour vos modes ou vos sauvegardes ou vos profils ensuite donc là vous pouvez voir qu'il prend en compte le crossplay le multiplateforme parce que là on aura PS4, PS5 et Xbox donc vous pouvez louer ce serveur et y jouer avec vos potes si vous êtes sur PC ou quelconque console donc là on va se baser sur les serveurs VQS c'est déjà pas mal 32 Go de RAM et puis 25 Go de SSD c'est bien et donc pour une période minimum donc là on aura des périodes à choisir donc minimum un mois après 3, 6, 9, 12 et 24 donc après à faire attention avec les réductions parce que c'est du tape à l'oeil parce que si vous calculez au mois peut-être que du coup ça coûte moins cher au mois que de prendre 24 ou 12 mois même si on a de la réduction ici de proposés et de disponibles donc toujours en se basant sur des serveurs VQS on aura une quantité de choix parce que du coup on n'aura pas sur les autres hébergeurs donc là on pourra choisir de louer plusieurs serveurs à la fois donc on va toujours se baser sur un serveur et ici on aura les offres de slots donc allant de 6 à 16 on va avoir 6, 8, 10, 12, 14 et 16 donc du coup c'est 6, c'est bien ça fait des bonnes parties parce qu'après donc il faut penser aussi que tout le monde n'est pas sur PC donc ceux qui ont la PS4 il faut quand même qu'ils puissent réussir à jouer sans trop que ça lag donc 6 pour ma part c'est bien en plus comme vous pouvez voir c'est le minimum ça coûte 7 euros par mois donc là on aura une petite réduction de 30% après peut-être que vous avez un code promo par votre youtubeur ou par votre streamer préféré en tout cas là on aura le prix donc 7 euros par mois donc sachant que du coup 6,99 pour être plus précis sachant que du coup comme je vous ai dit on aura la possibilité de se localiser en France donc là suivant la connexion du coup là j'ai 18 millisecondes de ping donc excellent comme vous pouvez voir donc c'est le seul hébergeur qui proposera ces services en France donc là vous pouvez voir que c'est à Gravelines à Roubaix donc c'est dans le nord donc plus vous êtes dans le nord de la France bah du coup plus vous aurez une meilleure connexion ensuite du coup cet hébergeur va nous proposer donc comme je vous ai dit l'hébergement du serveur en France et ce qui est pas mal c'est qu'il va nous proposer aussi donc pour payer et louer ce serveur ce ne sera pas un paiement direct ça vraiment je ne vous le conseille pas du tout ce paiement direct je vous conseille de passer vraiment par des hébergeurs qui vont vous proposer ce service là donc c'est un service en fait de recharge de compte donc par exemple là on va prendre voilà donc un token égale 1 euro donc moi par exemple je voudrais un serveur à 6,99 donc je vais acheter 7 tokens donc là 7 tokens ça fait 7 euros donc je vais ajouter ma carte par exemple donc là on fait une simulation j'ajoute ma carte donc là j'ai les 7 euros qui vont être sur mon compte et ensuite je vais pouvoir donc retourner voilà donc là j'ai acheté mes 7 euros tout s'est bien passé j'ai payé mes 7, j'ai mis mes 7 euros sur mon compte donc du coup mon compte Verigame et après à partir de là je vais pouvoir payer ma location des 1 mois sur le serveur parce que si vous passez par des hébergeurs en paiement direct comme un abonnement téléphonique donc du coup le paiement va se faire tous les mois et là pour faire une résiliation c'est très long et du coup votre compte va toujours être débité le temps de cette résiliation alors que là vous savez que vous en avez pour 1 mois si vous voulez relouer entre temps vous voulez louer le mois d'après vous n'avez plus qu'à faire la même manipulation avant la fin de l'arrêt de votre location et puis c'est reparti pour un mois tissu donc là on aura des offres comme je vous ai dit à 6,99 et si vous prenez donc 8 slots on aura des offres à 9 euros 10, donc 11,20 et donc plus ça va aller plus ça va être cher et là donc du coup un petit 16 slots pour 18 euros donc ça peut être pas mal si vous avez 16 personnes qui jouent constamment donc vraiment qui sont investis, qui sont connectés donc là vous pouvez vous faire une petite moyenne de 1 euro et quelques par mois ce qui fait que du coup le serveur est vite payé et pour 17,91 franchement on aura le choix d'avoir 25 gigas et après donc on aura comme je vous ai dit les serveurs FS22, serveurs VXP donc les VXP on aura plus d'espace de RAM et plus d'espace de stockage donc pour les mods et ça va se ressentir à la paye parce que pour une période de 1 mois pour un serveur pour 6 slots on aura donc 10,49 euros à payer même en se situant en France du coup voilà donc voilà en se situant en France aussi donc on aura toujours 19,49 à payer donc plus vous allez augmenter donc voilà pour 16 slots pour 1 mois on aura 27,99 après à vous de voir du coup la configuration qui vaut le coup par rapport à ce que vous souhaitez à vos attentes sachant que là quand même on a 10,10 gigas de plus et là on a presque le double dans la RAM donc après vraiment c'est à vous de voir suivant vos attentes sachant que comme je vous ai dit pour un serveur VXP donc le serveur on va dire full, full, full pour 6 slots on aura donc 10,49 euros pour une comparaison à le serveur VQS donc le serveur qui est moins performant on va dire on aura 7 euros donc une petite différence quand même qui n'est pas négligeable sachant que si vous le prenez 2-3 fois d'affilé c'est là où vous verrez la différence pour continuer ce petit comparatif d'hébergeur de serveurs pour FS22 là on va continuer avec le serveur Nitrado donc le serveur Nitrado qui se situe en Allemagne il est mondialement connu malheureusement il ne propose pas ses services en France donc du coup on aura le choix entre soit Londres ou l'Allemagne là directement vous pouvez voir qu'on a un petit code promo donc de 25% de réduction avec le code HOLIDAY25 donc pour ceux qui vont regarder cette vidéo après les vacances de Noël je ne pense pas que ce code promo sera encore disponible et ce qui est bien avec du coup cet hébergeur c'est qu'il est comme Verigame on aura le choix de recharger un compte et avec ce compte là on pourra donc payer notre abonnement notre location plutôt du serveur au mois ou suivant votre configuration ce qui est plutôt pas mal parce que comme je vous ai dit autant éviter les paiements directs ce qui évite les conflits dans les résiliations donc là on va passer aux offres qu'ils nous proposent donc on a un petit tracteur à 0,99 centime d'euro pour 4 slots pour une petite ferme donc ça c'est la petite phrase commerciale qui suit bien derrière mais en gros donc 90 centimes d'euro 4 slots durée de fonctionnement 2-3 jours réglable à tout moment donc bien sûr réglable à tout moment mais payant et 250 mégabits d'espace pour les mods donc autant dire pas d'espace quoi vous avez rien du tout assez d'espace pour du coup votre profil et vos sauvegardes tracteur intermédiaire donc 5,99 centimes d'euro donc 4 slots pour une petite ferme durée de fonctionnement 2-30 jours réglable à tout moment 25 gigabits d'espace pour les mods donc là ça devient un peu plus intéressant niveau espace de stockage et puis niveau durée de fonctionnement donc après réglable à tout moment bien sûr ça restera payant par contre niveau slot donc là 4 slots ici sur VeriGame à titre de comparaison donc pour un serveur à 6 slots pour un mois on aura 6,99 à payer et là donc pour un serveur à 5,99 on n'aura que 4 slots donc après suivant vos demandes et puis suivant vos préférences d'hébergeur vous allez vous diriger soit vers l'un soit vers l'autre sachant qu'ici on a 5,99€ sans le code promo et ici on a 6,99€ avec un code promo mais on n'est pas à l'abri que du coup en janvier 2022 par exemple ce code promo ne fasse plus effet et que du coup le mois passe à 9,99€ donc là on retourne sur l'hébergeur Nitrado et on va aller sur Tracteur Géant donc Tracteur Géant il nous propose cette offre là à 9,99€ pour 8 slots donc pour une ferme moyenne petite phrase commerciale et durée de fonctionnement de 30 jours réglable à tout moment 25 gigabits pour les espaces de stockage donc là toujours pareil que le tracteur intermédiaire niveau espace de stockage ça restera toujours intéressant 25 gigabits ça reste toujours pas mal ça devient un peu plus sérieux que du coup 250 mégabits mais pareil donc les slots proposés 8 slots donc à toujours à titre de comparaison avec Verigame donc Verigame on aura la proposition de 8 slots donc 8 slots à 8,95€ par mois pour du coup un espace de stockage de 25 mégabits toujours pareil équivalent à Nitrado mais là le prix est relativement légèrement moins cher sachant que le code promo n'a toujours pas été activé donc vous ajoutez vous déduisez on va dire les 25% aux tarifs indiqués et maintenant on va passer à la petite arnaque si on peut dire ça comme ça donc à leur offre personnalisée à partir de 3,99€ par mois et de 4 à 200 joueurs durés selon votre besoin donc en fait cette offre là vous allez totalement la personnaliser donc comme pour tous les serveurs vous allez choisir votre localisation et vous pouvez mesurer la latence donc vous choisissez Londres ou l'Allemagne ou New York ou ce que vous voulez et vous faites choisir la sélectionner test de latence donc ça va tester votre latence et vous allez pouvoir du coup sélectionner le serveur qui a le moins de latence possible donc moi pour ma part je sélectionne toujours les serveurs en Allemagne donc là on fait le petit test de latence une fois que c'est fini normalement ça va nous indiquer voilà donc Londres 20 millisecondes et l'Allemagne 22 donc même si Londres c'est moins je sélectionne l'Allemagne et je mets suivant voilà et après donc pour personnaliser le serveur on aura le choix de slot et le choix des jours et ainsi que du coup les 25 gigas d'espace de stockage pour 2 euros de plus parce que là on part sur une option à 250 méga octets d'espace de stockage et donc par exemple si vous prenez un serveur à 6 slots pour 30 jours là vous prenez un serveur à 6 slots pour 30 jours à 5,99€ pour un espace de stockage de 250 méga octets en fait donc ce qu'il faut pour si vous voulez les 25 gigas octets d'espace vous allez cliquer dessus et ça va vous rajouter 2 euros donc en gros vous allez payer 7,99€ par mois du coup pour un serveur à 6 joueurs et pour 30 jours donc après vous pouvez augmenter la durée de vos jours sachant que plus vous l'augmentez moins du coup ce sera cher vous avez moins ce sera cher si ce sera plus cher mais vous aurez une réduction je veux dire donc là pour par exemple une location d'un an on va dire vous payez pour 6 slots 80 euros après donc 80 euros avec 25 gigas d'espace de stockage donc là du coup on est passé de 2 euros à 22 euros et vous pouvez augmenter vos slots donc moi je vous conseille de ne pas dépasser les 16 parce que c'est recommandé on va dire après donc si vous voulez donc là pour 16 slots un an on paiera 174 euros 25 gigas d'espace de stockage et après donc pour ceux qui roulent sur l'or vous pouvez louer 200 slots pour un peu plus d'un smic beaucoup plus d'un smic mais je ne vous conseille pas parce qu'il y a de fortes chances que déjà ça ne marche pas et que vous perdez 1479,99 euros autant de les données donc du coup pour revenir sérieusement cette configuration de personnalisation de serveur je ne vous la conseille pas du tout autant repartir sur les offres proposées de base qui sont ici voilà on va revenir sur les offres tac 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 voilà autant revenir sur les offres qui sont proposées déjà de base donc soit sur le tracteur intermédiaire soit sur le tracteur géant le petit tracteur je ne vous le conseille pas et leur service de personnalisation je ne vous conseille pas non plus donc là on continue avec le troisième hébergeur qui est Fornet Player donc un autre hébergeur allemand bien sûr et donc lui pareil il ne propose aucun de ses services en France donc du coup on aura le choix soit à Londres soit en Allemagne avec les offres suivantes donc simple agriculteur agriculteur professionnel et gros exploitant agricole donc simple agriculteur on aura une offre à 1,75€ par mois donc 4 créneaux donc en gros 4 créneaux c'est 4 slots pour 4 joueurs simultanés et 256 MO pour les mods donc là toujours pareil pas assez d'espace de stockage pour mettre des mods c'est plutôt un espace de stockage pour les profils et les sauvegardes là on aura une autre offre donc agriculteur professionnel donc 4€ par mois on aura donc 6 slots pour jouer meilleur rapport prix performance pour leur part du coup mémoire de mode 4Go donc là on passe par rapport aux hébergeurs Nitrado et aux hébergeurs Verigame par exemple on passe de 25Go là toujours pareil 25Go là on passe à 4Go donc c'est vraiment très 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 peu pour 4€ par mois donc ne soyez pas attiré par les 4€ regardez plus du coup les espaces de stockage et les slots donc là 6 slots 4€ 4Go là 4 slots 5,99€ 25Go et là 6 slots 25Go 6,99€ donc du coup je vous orienterai plus pour les hébergeurs Nitrado et Verigame sachant que moi j'ai de mauvaises expériences avec 4Net Player parce que c'est du paiement direct donc ça veut dire que vous inscrivez votre carte bleue et un prélèvement se fera par mois donc système de paiement voilà paiement Paypal prélèvement automatique c'est pas carte de crédit PaySafeCard voilà donc là ça c'est vraiment l'arnaque du siècle parce que du coup là à l'heure actuelle je suis encore en train de payer un serveur auquel je ne joue pas depuis j'ai jamais joué d'ailleurs depuis 6 mois donc vraiment c'est vraiment l'arnaque du siècle le paiement direct le paiement comment ils appellent ça le prélèvement automatique c'est vraiment une petite arnaque et après pour finir on aura donc le gros exploitant agricole donc 6,32€ par mois 8 slots des serveurs puissants pour un plaisir de jeu premium mémoire de mode 30Go et serveur TeamSpeak privé donc ça c'est le petit cadeau à l'intérieur mais sachant que du coup Fortnite Player leur interface c'est vraiment 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 compliqué pour ma part je la trouve compliquée et puis comme je vous ai dit c'est du prélèvement automatique donc d'un avis personnel je ne vous conseille pas cet hébergeur après si vous voulez vous orienter vers lui vous faites ce que bon vous semble mais moi pour ma part je ne m'orienterai pas vers lui même si peut-être cette offre peut-être intéressante parce que bon là on peut voir directement des serveurs puissants pour un plaisir de jeu premium mémoire mode 30Go donc 30Go c'est 5Go de plus que ce qu'on a pu voir depuis tout à l'heure sur les hébergeurs Nitrado et VeriGame après là on a un petit serveur TeamSpeak privé inclus donc là aussi toujours un petit cadeau qu'on n'a pas chez Nitrado et VeriGame mais bon est-ce que vraiment vraiment ça vaudrait le coup moi non je préfère vraiment assurer le coup chez peut-être VeriGame ou Nitrado recharger un compte et payer via ce compte là que du coup avoir un prélèvement automatique pour finir ce comparatif des hébergeurs de serveurs pour Farming Simulator 22 nous allons finir avec l'hébergeur Gportal donc cet hébergeur là va nous proposer des offres de 4 à 10,80€ et bien sûr il va nous proposer cette petite catégorie pour configurer notre serveur donc là on aura une offre à 30 jours pour 4 slots donc pour 4€ donc là c'est l'offre qui serait la plus intéressante du marché on va dire donc 1€ le slot pour 30 jours c'est pas mal pour ceux qui veulent tester on va dire le crossplay le multijoueur ou juste s'amuser un petit mois histoire de passer l'hiver au chaud donc là on aura le choix de la localisation des serveurs donc soit en Allemagne soit à Londres donc après ça c'est pour les autres régions mais en principe quand on est en Europe on a soit on a du coup la France très peu mais après on aura du coup Frankfurt et London après on aura le topseller donc 30 jours 6 slots 5,80€ toujours pareil donc là on pourra choisir la localisation donc Frankfurt ou London là 30 jours 16 slots 10,80€ toujours pareil la localisation donc là il y a marqué que du coup on a 1Go d'espace de mode par défaut mais que si on veut upgrade on peut passer à 25Go sur l'interface si besoin sur leur interface donc du coup l'upgrade va se faire une fois que la location va se faire mais à aucun moment on nous indique du coup une indication tarifaire de l'augmentation de l'espace de stockage des modes donc on ne sait pas si c'est payant ou gratuit de passer de 1€ de 1Go par défaut à 25 sachant qu'ici il y a marqué storage space 50Go d'espace pour du coup les sauvegardes et tout et tout et les config donc et là ils nous disent 25 sachant que comme je vous ai dit on n'a aucune indication tarifaire de plus qu'on n'a aucune indication du ping et de la latence voilà donc là par exemple je vais choisir Londres à aucun moment j'ai mon ping ou ma latence qui va s'indiquer il faudra aller même pas ouais je pensais qu'ici en cliquant dessus ça allait nous m'indiquer mais là non à aucun moment ça m'indique clairement ma latence peut-être non voilà à aucun moment ça m'indique clairement la latence le ping par rapport au serveur donc c'est assez flou la seule chose qui est claire et nette c'est les jours les slots le prix et la localisation du serveur mais comme je vous ai dit l'espace de stockage niveau tarif on n'a rien du tout et niveau ping pour la localisation des serveurs on n'aura rien du tout après donc on pourra créer notre configuration donc en cliquant dessus voilà donc on peut aller jusqu'à 16 slots et on peut aller jusqu'à 365 jours après donc là pareil vous choisissez votre 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 localisation de serveur pardon donc en Europe voilà Frankfurt après donc ici on aura le numéro du support on aura les avantages Gportal et du coup les modes de paiement qui sont pris en compte et là bien sûr le tarif indiqué 105 euros donc du coup ce sera ici le tarif de votre configuration que vous serez en train de vous faire donc après pareil ici cet hébergeur lui il opte deux moyens de paiement donc soit le paiement ici on va pouvoir recharger un compte je ne sais plus exactement comment on fait mais on va pouvoir recharger voilà recharger un compte donc du coup en mettant votre carte de crédit vous allez pouvoir recharger votre compte et avec votre compte du coup Gportal vous allez pouvoir payer votre location du serveur ou tout simplement vous allez pouvoir directement rentrer donc là par exemple voilà continuer et du coup rentrer votre carte de crédit pour payer les un mois de location du serveur donc exemple la configuration ci-dessous ça va être configuration donc plateforme PC donc le serveur qui l'hébergeur on va dire c'est un PC configuration 4 slots 30 jours et serveur localisé localisation il est localisé à Frankfurt donc en Europe en Allemagne plus précisément donc après voilà vous n'avez plus qu'à rentrer vos coordonnées bancaires et vous n'avez plus qu'à payer la somme indiquée donc qui est de 4 euros donc 4 euros comme je vous ai dit 1 euro par slot pour 30 jours donc cet hébergeur là aussi peut être intéressant pour ceux qui souhaitent découvrir le multijoueur et pour finir cette vidéo nous allons la finir avec une petite conclusion donc du coup avant de vouloir louer un des serveurs sur les hébergeurs que je vous ai présenté il va falloir faire attention au petit prix proposé et vraiment voir les offres qui se cachent derrière faire attention aux espaces de stockage pour les modes donc vraiment faire attention si vous louez un serveur avec des gigas ou des méga c'est pas du tout pareil le moyen de paiement donc comme je vous ai dit faire attention et privilégier plutôt un moyen de paiement par le biais d'un compte plutôt que par le biais d'un prélèvement automatique le nombre de slots donc il faudra faire attention au nombre de slots donc voilà juger par rapport aux autres hébergeurs le nombre de slots que vous prenez par rapport aux gigas proposés et par rapport aux jours de location qui sont comptés dedans et comme je vous ai dit aussi donc faire attention à l'endroit d'hébergement de votre serveur donc privilégier les endroits donc style France ou Allemagne après pour les autres on peut oublier parce que là la latence ça va vite se faire sentir c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu j'espère qu'elle t'aura aidé à choisir un de tes hébergeurs et puis qu'elle t'aura peut-être répondu à certaines de tes questions et peut-être certaines de tes interrogations que tu te posais en tout cas si elle t'a plu je compte sur toi pour que tu mettes un petit pouce bleu si tu peux t'abonner à la chaîne ça fera toujours plaisir un petit peu de soutien et puis moi je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et en attendant prends soin de toi bye